bonjour tout le monde c'est Mehdi et j'espère que tout va bien ce début de semaine puisqu'on est mardi 15 mai et bien si vous le voulez bien on va regarder un petit peu au niveau des mondialistes ça fait longtemps que j'ai pas regardé de leur côté c'est à dire est-ce qu'ils en sont de leur plan si tout va bien par rapport à leur agenda éventuellement ce qu'ils vont nous en ce qu'ils vont nous sortir comme 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 action voilà pour nous enquiquiner donc on va regarder un petit peu alors le gros avantage évidemment c'est qu'on connaît leur plan mais 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 peut-être qu'on ne connaît pas tout et puis surtout on ne sait pas exactement si tout avance comme ils le veulent alors je suis en train de réfléchir qu'est ce que je vais vous prendre comme comme je pense que je vous prends le magic mirror qui est pas mal je vais vous prendre le belling qui neutre peut-être le grand frac le français bon ok alors dans le camp des mondialistes en fait pour moi il ya deux camps il ya l'est et l'ouest oui parce qu'il faut pas croire tous les deux veulent la même chose ils veulent la suprématie sur l'europe ils veulent nous asservir que ce soit dans un camp dans l'autre manque de chance on est l'enjeu de leur partie d'échec bon ben écoutez on on y va alors on va regarder plutôt du côté des sata plus loin liste parce que cela c'est les plus mauvais parce qu'il ya l'autre camp vous savez bien chine chine et puis rue rue voilà pas dire les mots cela aussi c'est des mondialistes vous n'avez qu'à regarder comment est le régime du pays qui mange du riz voilà c'est pas vraiment la démocratie 1 donc évidemment je considère qu'ils font partie des mondialistes bon mais on va garder de l'autre côté de l'autre camp des mondialistes ce encore une fois qui font du mal aux enfants on va dire ça comme ça vous savez que c'est quelque chose qui me touche beaucoup je pense que vous aussi je pense que c'est le vraiment le problème de tout le monde mais vraiment et que d'en parler déjà ça ouvre les yeux et ça permet peut-être j'espère de faire plus attention aux enfants alors les mondialistes donc je sais qu'il y a alors bill avec les lunettes dedans je sais qu'un autre chère caligula national des dents je sais qu'il ya claus le georges bon il ya tous ces gens là celui qui est en angleterre aussi premier ministre là j'ai oublié son nom on est tous ces gens là dedans j'ai un chat qui aime le choix c'est ma minette bon alors je crois qu'elle va être sage ok alors les mondialistes donc je pense à tous ces gens là et puis on a d'autres derrière qu'on ne connaît pas alors comment ça va pour vous les mondialistes alors ils sont en attente et en attente et il ya aussi les questions des missions de confident on va regarder ce qui est en dessous peut être intéressant bon bah la famille on sait effectivement que ce sont des gens qui ont des ramifications partout c'est bien le problème c'est un peu comme une pieuvre ou effectivement comme un arbre mais un gros arbre et plein plein de racines qui vont très profond voilà il ya ça et en dessous il ya les tracas ah ils ont peut-être quelques petits ennuis dans la regarder vous ferai le magic mirror juste après alors les mondialistes on a demandé est-ce que tout va bien comme ils le veulent 1 alors les mondialistes non sont-ils dans leur plan est ce qu'ils sont satisfaits va déjà voir un petit peu voilà de ce point de vue là stagnation horizon bon ça effectivement c'est ce qu'ils veulent aller regarder à l'avenir ce qu'ils veulent liberté et la mère a alors la mère et l'enfant aussi vrai que les femmes et les enfants c'est vrai sont dans leur collimateur puisque ils veulent détruire la famille vous l'avez bien compris un avec ces histoires de genre de transe et on n'a plus droit d'écrire père et mère vous savez c'est exactement dans le livre le meilleur des mondes c'est exactement ce dont il s'agit quand le héros qui est un enfant enfin qui est un jeune homme plutôt mais qui a été conçu de façon naturelle parle de son père et de sa mère et bien tout le monde éclate de rire parce qu'en fait il va sortir des et son espèce de camp de réserve voilà un peu comme les indiens vous savez où ils étaient parqués et bien ensuite il va aller vers la société la société en fait et il va être confronté à justement ce meilleur des mondes qu'il ne va absolument pas comprendre et donc si vous n'avez pas lu je ne dirai rien au niveau de la fin mais donc il parle de son père et de sa mère et donc les gens à côté et bien éclatent de rire puisque la reproduction n'est plus du tout avec un père et une mère et donc ça me fait penser à ça ils veulent détruire la mère et l'enfant alors il ya des choses qui stagnent un peu en ce qui les concerne ils ont toujours la vue fixée sur l'horizon alors la barque bon on va regarder et voilà alors qu'est ce qui stagne il ya des choses par rapport à un refuge ok alors l'horizon ça ça peut être intéressant l'horizon il ya la maladie la maladie à l'horizon donc ça ça peut nous montrer par exemple leur prochain jeu pas le pas jeu pardon leur prochain coup quand comme un jeu d'échec c'est pour ça que j'avais dit jeu leur prochaine manoeuvre à l'avenir il ya la maladie on va garder quand même le pigeon n'est ici il ya des choses cachées ok et refus bah écoutez franchement on peut pas mieux faire regardez refus de la mère et de l'enfant bon ça je vous dis à la mère l'enfant sont dans le collimateur non seulement la mère et l'enfant la relation entre les deux donc évidemment par le biais de la grossesse mais également les questions les questions de la de la mère de la femme en tant que mère et oui donc oui qu'est ce que je le dis à d'autres non c'est ça en fait bon à donc refus alors stagnation et refuge alors moi je me demande si en ce moment ils sont pas un petit peu comme elle est obligée de se mettre un petit peu en retrait je sais que ça bouge beaucoup aux états unis après j'ai pas trop le temps d'aller explorer par là mais je crois qu'il ya des gens qui ont des petits ennuis n'est ce pas il ya aussi certains noms de du carnet noir de ep plus l'un stein qui ont été nommés des noms enfin des noms pardon des noms nommés c'est pas très joliment dit il ya des noms qui ont été révélés plus tôt mais pour l'instant il se passe rien enfin bon il ya des noms qu'on connaît ok à part ça je ouais alors il ya quand même des choses qui les embêtent il doit se mettre à l'abri mais je vous dis je suis pas trop au courant donc vous pourrez toujours dire dans les commentaires si vous avez d'autres infos surtout ceux qui suivent les actualités au niveau des états unis mais ça bouge pas mal par là et puis donald est en train de revenir en fanfare vous avez vu un je pense bon donc c'est sûr que c'est une épine dans leurs pieds bon alors on va continuer par là est évidemment là parce que ça c'est leur voilà leur prochaine manoeuvre la maladie à l'horizon on peut pas plus clair les questions de liberté avec les questions de mystère de dissimulation donc on va regarder et puis on peut remettre encore une carte ici ok alors alors les questions de patrimoine il ya des questions de patrimoine qui sont obligés de mettre à l'abri donc c'est ça en fait les questions de stagnation ou de passivité de refuge je dirais qu'il ya des biens qui sont obligés de mettre à l'abri je pensais que c'était eux mais en fait apparemment c'est plutôt c'est plutôt le côté bien matériel qu'ils doivent mettre à l'abri pour une raison que je n'ai pas ici voyez imprévu et épreuve donc ça c'est bien vraiment ce qui nous concocte il ya bien quelque chose et je voulais déjà dit plusieurs fois je pense qu'il y aura effectivement une autre épidémie bon pour l'instant j'ai pas plus d'infos j'ai les dates 2024 2025 davantage sur 2025 voilà j'en sais pas plus pour l'instant alors qu'est ce qui nous qu'est ce qui nous prépare au niveau de la liberté des mystères et une fragilité 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 au niveau de nos libertés je pense que ça ce ne sont pas eux c'est plutôt pareil ce qu'ils veulent nous faire donc là parce que apparemment j'ai envoyé j'ai du mal quand même à voir ce qui va advenir d'eux faudrait peut-être que je prenne au cas par cas sinon c'est vrai dans leur globalité c'est un peu difficile parce que je pense qu'on a qui pourront être arrêtés entre conditionnels on pourrait être arrêtés plus tôt et puis on a d'autres non c'est peut-être pour ça que vous voyez j'arrive pas trop à voir leur devenir mais j'arrive à voir par contre ce qui les embête est ce qui nous prépare ah bah écoutez évidemment à d'un côté si on a le père et la mère si on a la mère et l'enfant n'a évidemment le père donc refus bon bah écoutez ces refus de la famille bon donc voyez ça sort pas mal aujourd'hui alors ben c'est continué donc ça les tout ce qui est les les commandes tout ce qui est familial tradition familiale le cocon familial voilà eh bien c'est refus refus et rejet donc ça va vraiment très loin donc et ben nous à faire l'inverse 1 c'est à dire que eux ils veulent détruire la famille avec le rôle de père et de mère puisque vous avez compris que ce sont des mots qui vont être intérdits je pense que vous avez peut-être entendu aussi que au niveau des livres actuels et bien il ya une espèce de sursens qui est en train de se faire c'est à dire qu'il ya des mots qui ne seront plus autorisés et père et mère en font partie il faudra dire parents un parent d'eux voyez que ça va très loin quand même je parle des livres pour enfants évidemment mais il me semble qu'il ya des livres aussi qui vont être maniés notamment ceux de roi al dahl que moi j'ai lu quand j'étais petit temps quitte à un grand auteur pour enfants donc encore une fois c'est le meilleur des mondes et refus du rôle de mère et de père bon wendy vous en a aussi pas mal parlé de ce problème et c'est un problème oui absolument bien donc on sait ce qu'ils veulent alors on va regarder un petit peu par là parce que ça ça les concerne ça ça nous concerne ici c'est un peu un peu flou mais il ya des questions de liberté de fragilité et de des choses qu'on nous cache alors il ya quand même une bonne nouvelle ouais mais la bonne nouvelle elle est pour qui on va continuer d'explorer par là qu'est ce qu'ils veulent faire au niveau des libertés soulagement à la bonne nouvelle et soulagement donc c'est quelque chose quelque chose qui est encore caché qui est encore un peu instable mais qui risque de réussir je rappelle que je suis du côté du mondialiste là qu'est ce qu'ils vont faire par rapport aux libertés ah bah décidément il ya trois bonnes cartes un crise psychologique le puits choc émotionnel à hockey et changement bon je vous ai fait une vidéo que je n'ai pas encore posté parce que j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup de monde alors bon donc je sais pas si je vais la poster ou pas mais c'est justement sur la manipulation au niveau des émotions ce qu'on appelle la thérapie par le choc mais là la thérapie par le choc c'est dans une intention positive pour aider par exemple quelqu'un qui a des petits problèmes dans sa vie alors que la thérapie par le choc quand on se met du côté des mondialistes c'est plutôt en fait le choc provoqué j'ai le chat qui vient d'arriver le choc provoqué disais-je donc qui a pour but d'induire un changement dans la population bon vous regarderez la vidéo ou pas moi je vous oblige pas mais c'est quand même des choses que je sais que j'essaie de partager pour ouvrir les consciences alors ici il est question de provoquer un choc qui va provoquer un changement dans nos libertés puisque c'est de là c'est de cela pardon dont il s'agit et avec trois bonnes cartes où j'ai la bonne nouvelle le soulagement et la chance eh bien j'ai peur que là il nous prépare un choc pour encore restreindre nos libertés donc on va continuer sur cette colonne là alors le printemps ça peut être le printemps l'année prochaine ça m'étonnerait que ce soit ce printemps j'espère en tout cas donc ça passera par des choses officielles alors le choc en lui même on va essayer de voir dans quel domaine l'incertitude ou l'eau alors soit des questions d'eau soit des questions d'incertitude en tout cas ça va provoquer un choc et ça va provoquer des choses contractuelles ou officielles je ne sais pas si c'est en relation un clos encore une fois ou si c'est l'incertitude parce que l'eau c'est aussi les garments là faudra que je prenne un autre jeu on va continuer sur cette colonne là si vous voulez bien bon l'eau je sais qu'il nous casse les pieds avec encore une fois je moi je suis très contente de mon générateur d'eau oui c'est vrai c'est un budget je vous entends râler c'est vrai mais il faut savoir ce qu'on veut quoi ces générateurs c'est c'est de l'eau à faible coût avec effectivement un peu d'électricité mais c'est de l'eau que vous avez n'a pas besoin de dépendre d'un approvisionnement extérieur je le rappelle et je rappelle aussi que je n'ai pas de commission voilà bon à bon entendeur ok alors qu'est ce que c'est que cette histoire d'eau ouais écoutez il ya un problème alors ça peut être vraiment les questions d'eau effectivement puisque j'ai accédant par rapport à l'eau bon donc ils peuvent continuer dans leur délire de vouloir assécher les sources d'approvisionnement on peut pas dire je peux pas dire mieux ouais le bonheur il est sur eux là alors après les questions féminines et élévation bon après il ya une femme qui intervient dans cette histoire mais bon on va pas trop sortir du sujet d'accord mais il ya des questions de femmes qui intervient dans dans cette histoire d'eau ok donc un choc provoqué par quelque chose en relation avec l'eau je crois pas que ce soit la mer je crois vraiment que c'est l'eau est un accident au niveau de l'eau ici ben vous avez compris que c'était les questions de maladie alors là on va regarder je vais pas retourner nostalgie et regret bon ils vont quand même avoir des petits ennuis parce que là franchement je crois que c'est eux un des petits ennuis par rapport à leur bien ou à leur patrimoine bah tant mieux on leur souhaite pas du bien ouais mais il ya étrangers oui bon il ya mon avis il ya des choses qui vont devoir mettre à l'abri pour ne pas laisser de traces parce que je crois qu'il peut y avoir une il peut y avoir une chasse aux sorcières au niveau de toutes les les corruptions bon par contre j'ai voyagé la victoire sur eux bon alors oui pour l'instant ils s'en sortent c'est vrai oui on peut pas dire l'averse où ils s'en sortent ils sont un peu enquiquiné par effectivement du côté de l'ouest par notamment de saint petit ses compagnie oui c'est vrai par le camp rouge on va dire ça comme ça mais chez nous je dois dire qu'ils sont pas trop embêtés sauf peut-être un petit peu au niveau éventuellement entre guillemets les enquêtes de corruption chez le chat qui proteste vous l'entendez maintenant d'avis un dossier vient me voir excusez moi et là il nous prépare un truc alors donc problème d'eau problème de santé nativité bon c'est bien quelque chose de nouveau ok donc c'est pas le retour du coco c'est autre chose et voyez avec une trahison à la clé et donc une trahison dans lesquels ou plutôt dans laquelle excusez moi une trahison dans laquelle les élites avec un z auront une complicité ou avec la complicité des élites qui vont mettre en route des choses à leur lot des choses internationales ou des choses ouais des choses internationales qui vont là aussi provoquer un changement on a deux fois la carte du changement quand même vous mettez en route aussi des choses avec l'étranger que j'ai plutôt ça qui va provoquer un changement alors attention parce qu'on a toujours l'olympique de marseille de la santé que vous connaissez qu'il faut toujours continuer à regarder bon on va quand même voir un peu si ils vont réussir voilà j'ai tiré beaucoup de cartes donc j'ai rangé mes petites cartes si vous le permettez on va garder un petit peu donc on va garder ce qu'ils veulent nous faire notamment les problèmes de maladie alors l'eau et surtout la crise le choc psychologique qui est là et puis les histoires de parents on va regarder un petit peu c'est ces trois projets là qui ressortent dans mes cartes on va assiner celui là pour être sûr que je l'ai bien compris c'est bien les questions d'eau bon là les parents c'est facile à comprendre franchement et là on va regarder un petit peu sûr de ce point de vue là si vous réussir j'ai toujours le chat beaucoup ce qu'il y a ou quoi bah viens il est en train de pleurnicher bon il est pourtant il n'a pas de raison parce que franchement et la dose de cala il a sa nourriture il a tout ce qu'il faut ça tout ce qu'il faut mais évidemment je m'occupe pas de lui bon bah oui parce que je m'occupe de vous quand même alors bon bah vous l'entendrez derrière ok faire des petits bruits bon alors ne me déconcentre pas toshy ok au niveau de la maladie qu'est ce qu'on a alors effectivement pour l'instant c'est quelque chose qui est encore alors on va dire dans une tour dans un endroit enfermé mais voyez l'escargot c'est la lenteur donc il nous prépare bien ça oui c'est encore enfermé bon alors mais le fait de le savoir pour moi ça va nous aider un voilà donc cette provision je sais pas moi tout ce que vous pouvez pour renforcer vos vos défenses immunitaires ce genre de chose quoi voyez je sais bien je sais pardon je sais aussi qu'il y avait quelqu'un qui avait conseillé des masques respiratoires bon s'il ya un tout dans l'air ou si ouais enfin ça comme ça alors bon bah c'est des questions de sorcellerie effectivement qui encore une fois pousse à nous isoler ou alors c'est quelque chose qui a été fait dans une solitude qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette histoire de maladie alors c'est ouais ça c'est les gens qui s'aiment d'accord ah ouais car ils veulent nous empêcher de nous aimer alors au grand au sens large du terme vous savez que avec le coco et bien il ya eu séparation au niveau de relations sociales pas de contact pas de serrage de main serment de main pardon pas de serment de main pas ne pas de d'embrassade etc et bien en fait ils veulent recommencer avec ça ils veulent empêcher vraiment les relations humaines j'insiste c'est vraiment ça qui sort bon ok qu'est ce qu'on a d'autre donc en fait finalement là c'est plus leur but mais j'ai avec ce jeu là j'ai pas à voir je pars davantage d'informations attendez va prendre de aurora dans les sages alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette histoire de maladie à et à les enfants ou alors c'est que nous de nouveau bah regardez ce que je sors voyez c'est mauvais un zéni vénimeux vénimeux oui nuisible nocif mauvais bon alors est ce que c'est le nouveau projet où est ce que c'est les enfants naissance dans je crois que c'est naissance non non c'est naissance de quelque chose de mauvais donc il ya bien un danger ici le aura me me le confirme c'est bien toxique et voyez c'est vrai c'est fait aussi alors les questions de dépendance c'est fait pour nous rendre dépendance alors il ya le dialogue donc on va beaucoup en parler il ya les questions de racines de descendance donc c'est encore quelque chose l'arbre sacré alors déjà il va y avoir on va beaucoup en parler comme d'habitude ils vont nous refaire le même cirque et l'arbre sacré les racines vous savez ce que c'est passé le dna ça la descendance donc ça veut dire que c'est encore un truc qui va nous impacter au niveau de nos racines alors les racines encore une fois c'est la double hélice à la dna pour je dis dans ce sens là parce que sinon vous savez bien qu'on est écouté n'est ce pas donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aura encore des trucs dedans alors une dans la maladie et certainement dans le fameux remède qu'ils vont nous pondre voilà qu'ils doivent déjà avoir un remède entre guillemets n'est ce pas dans les deux il faut savoir que dans les deux ça vous ne savez peut-être pas il y a des trucs qui touche la double hélice et il ya des trucs étrangers voilà bon ok donc il ya bien quelque chose alors je demande avec le dixit éventuellement alors demande souvent quelle version j'ai du dixit mais moi j'en sais rien j'ai tout donc voilà quoi il a gardé sur amazon ou autre j'ai tout j'ai tout acheté j'ai le chat qui fait ses griffes faut s'inquiéter pas si vous entendez des petits bruits bon voilà quoi donc vous regardez la version qui vous plaît et puis voilà vous êtes pas obligé de faire pareil que moi il faut être un peu original je ne regarde pas forcément les jeux que les autres ont je fais mes recherches s'il ya un jeu qui me plaît et bien je l'achète voilà il dit si tu m'as plus parce qu'il n'y a pas de mots dessus ce que j'aime bien dans le aussi dans l'oracle de aurora c'est qu'elle a mis plein de mots donc il y en a un qui va me parler plus que d'autres et c'est ça qu'il faut faire quand on fait les cartes c'est qu'il faut pas se limiter forcément à cela un seul sens de la carte parce que ça bloque l'intuition mais là je trouve qu'elle a vraiment bien fait ce que voyez j'ai pensé descendance et là je me suis dit ouais ça c'est la double la double hélice voyez bon je donne les petits conseils et donc pour le dixi bas c'est pareil je regarde pas la coupe je j'ai toutes les versions donc d'avoir 7 ou 8 ce pas voilà bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire là dessus donc il est en vue voilà il est en vue il arrive encore une fois ben nous on le sait ça c'est nous ça peut pas être les mondialistes et qu'une carte comme ça non on le sait et on va on va le voir arriver aussi je pense on va le voir arriver parce que cette fois on est prévenu un ils nous ont déjà fait le coup une fois donc dès qu'ils vont commencer à faire leur cirque et bien ce sera du déjà vu alors essaie de me dire un petit peu cette maladie là de quelle façon ce canal elle va nous atteindre alors voyez on va bien avoir le côté mondial vous avez ici l'europe j'espère vous voyez bien voilà et puis vous avez éventuellement vous avez le masque ici de mort vous avez aussi les autres les autres pays donc ça est encore un truc mondial alors le masque de mort se voyez que c'est aussi pour fait pour faire peur d'accord mais je ne vois pas leur organe pour l'instant non par contre ce qui est clair c'est que ça va encore nous conduire ici avec le serpent a encore une fois à des restrictions on va demander si la maladie qui arrivait vraiment grave parce que ça ouais regardez j'aurais peut-être pas l'info c'est c'est caché c'est encore caché c'est secret c'est marrant c'est encore les enfants et non mais c'est vraiment je vais vous dire un truc c'est vraiment pour empêcher les gens d'avoir des enfants ça touche ce que je vous ai dit tout à l'heure le dna voilà mais je vois pas quel quel degré de de dangerosité je ne vois pas où il ya des gens comme des choses qui vont être cassés à l'intérieur bas je peux pas vous dire un j'ai pas l'organe non j'ai pas l'organe alors là voyez regardez j'ai les parasites ben oui parce que dans le dans le coco et tout il ya des parasites il y en a dans le remède on va dire ça comme ça et dans la maladie voyez les parasites donc ils vont refaire le même chose la même chose bon j'ai pas l'organe peut-être peut-être que je l'aurai avec la triade ou peut-être pas je vais voir quand même si je peux vous je vais essayer de creuser la question d'astrologie mais c'est pas évident et peut-être que j'aurai une lueur sachant pour l'instant j'arrive à déchiffrer à peu près ce qui nous attend quoi enfin je pense un alors un papillon ouais donc il ya bien un truc qui va être qui va voler donc il est disséminé mais alors ça fait aussi penser à la respiration le papillon pourquoi ben parce que ça vole dans l'air voilà donc ça fait penser à ça quel organe ça peut toucher ouais non je n'aurai pas ça va être ça va provoquer un manque de quelque chose j'ai mon chat qui est remonté là attendez je l'ouvre la porte parce qu'il braille on va essayer de regarder avec la triade d'accord parce que là je n'arrive pas à voir bon faut dire aussi qu'ils ont des protections donc j'ai déjà pas mal d'infos mais il va certaine évidemment qu'ils sont pas mal verrouillés puisque encore une fois ils ont des protections hoc alors quel organe est ce que ça peut éventuellement toucher alors le mental tiens ok le mental bon d'accord ça se propage le mental donc la tête ouais quoi d'autre ils veulent que ça dure j'ai pas l'organe je vais pas arriver à le sortir apparemment non non j'ai les questions de deux c'est toujours les questions vous voyez de propagation que je vois et éventuellement aussi de va alors de varian mot de mutation bon où il a l'air d'être pas mal celui là de maladie de virus bon ok j'ai pas trop d'autres infos peut-être que j'en aurai en astrologie alors bien on va regarder l'histoire de crise parce que ça que ma vidéo soit trop longue de sport mal fait comme déjà combien 29 minutes alors je me dépêche nous vous n'allez pas regarder ce qui est très dommage d'ailleurs mais enfin bon alors là le choc oui donc le choc qu'est ce que c'est ouais ils veulent vraiment envoyer help me ils veulent vraiment nous nous mettre sous nous faire pleurer donc nous désespérer bon ça c'est sûr déjà voilà ok ils veulent aussi que ce soit quelque chose de très affirmé c'est un ancre donc ça nous fait ça nous agrippe quoi ouais et éventuellement que ça se propage oh mais ce chat mais qu'est ce qu'il a aujourd'hui bon ok va garder que l'eurorein qu'est ce qu'on peut nous dire de quel domaine il s'agit bien parce que je pense que c'est l'eau mais on va regarder si c'est autre chose alors ça conduira un choix bon là il ya les gens ok c'est leur ambition moi j'ai pas le ce que c'est l'eau j'ai pas autre chose parce que s'il s'agit de quoi de quelque chose mystérieux ouais c'est non de quelque chose de nouveau bah oui non mais d'accord mais et du passé non c'est pas du passé pardon c'est quelque chose qui en attente d'accord bon ben j'ai pas plus d'infos est ce que c'est l'eau ou est ce que c'est autre chose exploration expérimentation enquête recherche bon là il me dit fait 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 des recherches m'a dit fait des recherches donc ça veut dire que ça on doit avoir des indices déjà mais donc je pense que c'est l'eau parce que effectivement on a déjà des indices au niveau de l'eau on nous casse les pieds avec bon donc oui ok on va quand même redemandé ici regardez voyez ne rien voir ne rien dire de rien entendre il ya il ya des choses qui sont vraiment bien bien caché c'est à dire qu'on nous dissimule encore d'autres choses c'est difficile d'avoir l'infos aïe bon c'est bien en tout cas c'est bien par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus ou auquel on a pu accès quelque chose qui crache on avait là l'eau tout à l'heure la mer ou l'eau ah ben je sais ce que c'est oui alors avec cette carte là j'ai compris ça va passer effectivement par une destruction de de tout ce qui est terre c'est à dire qu'il va y avoir des incendies qui vont provoquer des sécheresses certainement bon et qui vont provoquer aussi une stérilisation des sols d'où bah oui d'où problème en relation avec l'eau attendez faut que je trouve le truc mais je l'avais avec les incendies les incendies l'eau manque d'eau manque d'eau ouais problème d'eau et problème en relation que le feu et voyez que c'est bien les questions de vampire donc c'est bien quelqu'un qui fait sa cuisine donc c'est bien voulu bonjour le feu donc le feu l'eau donc c'est deux éléments contraire donc pour moi manque d'eau et aussi destruction des sols si seulement les gens voulaient bien se réveiller les gens qui sont près des forêts par exemple il devrait être possible que les citoyens se se réveillent et fassent des patrouilles il ya suffisamment de personnes pour patrouiller régulièrement et pour vérifier que personne ne met une allumette quoi c'est pas possible on va jamais s'en sortir parce que les incendies avec une carte comme ça ça va recommencer voilà regardez j'ai le camion des pompiers ici bon donc l'eau et les destructions oui ça c'est ce qu'ils ont dans leur plan alors bah ici est il bien nécessaire de continuer les questions de famille j'espère voyez bien voilà les questions de famille alors il ya quand même protection ben oui parce que c'est en fait les deux seuls comment dire la mère et le père ce sont les deux seules personnes qui protègent encore qui sont dans la protection des enfants et ça ils veulent l'enlever ils veulent que les gens soient futurs que les enfants soient perdus dans les questions d'individualité je vous parle à jour de la pyramide de robert dils c'est vraiment très important de savoir un peu comment ça fonctionne ça c'est qu'ils veulent en fait détruire les questions d'identité bon alors ça c'est leur maître qui les regarde apparemment ça c'est le diable ça c'est très important ok qu'est ce qu'il ya d'autre il faut qu'ils réussissent à ce niveau là ouais voilà il faut vraiment qu'ils détruisent tout ce qui est de l'ordre de la famille petite fleur bleue au midi au pays des plantes carnivores ouais bon alors à ce qu'ils vont réussir alors là alors attendez là il ya l'histoire de consolation quelqu'un qui pleure parce que c'est un troll ok et parce que c'est un monstre alors est ce qu'ils vont réussir c'est en plus on est dans les enfants là effectivement dans le domaine des enfants moi ça c'est les toutes deux genres à mon avis ils veulent vraiment vraiment aussi que la la normalité deviennent la normalité bon j'aurais peut-être pas d'autres infos à ce niveau là franchement on va demander mais ils sont quand même bien parti pour effectivement détruire tout ce qui est ça mais oui ouais j'ai quand même la grâce bon on va demander un peu qu'est-ce qui pourrait les contre carré parce que là ils ont plein de bonnes cartes attendez je fais pause voilà j'ai rejet mon bazar va demander maintenant qu'est ce qui pourrait les mettre en échec parce que bon on a compris ce qu'ils voulaient faire d'accord le jeu était clair il ya trois pôles important alors qu'est ce qui pourrait les mettre en échec on va demander qu'est ce qui pourrait mettre en échec les mondialistes ennemis amis ennemis ennemis et amis ennemis et amis donc en fait les gens ouais bah en fait les gens des nous quoi nous les gens qui sont dans les histoires justement de relations amicales relation affectueuse on est les ennemis donc nous les résistants quoi bon d'accord alors on va demander de quelle façon parce que c'est la question suivante n'est ce pas de quelle façon est ce qu'on peut mettre les mondialistes en échec va demander infortunes trafic et entreprises je vois pas trop pour l'instant c'est de quelle façon ce qu'on peut les mettre en échec bon il ya des questions de relations éventuellement d'affaires ici et d'étrangers alors l'infortune c'est pour eux ce que j'étais en train de dire qu'est ce qu'ils peuvent qu'est ce qui peut les mettre en échec oui d'accord donc en fait si les questions aussi internationales ici qui sont entreprises des actions internationales entreprises et ça alors c'est pas nous en fait je dirais que ça peut être les personnes ayant un certain pouvoir je pense je pense vraiment au camp rouge des us ça c'est une épine dans leurs pieds oui mais alors à notre niveau nous ce qu'on peut faire pour les mettre en échec il ya la grâce divine mais il ya aussi le cloître on est enfermé mais il ya une grâce d'isines oui bon d'accord basse il est que la communication je l'avais déjà dit c'est toi comment est-ce qu'on peut les mettre en échec bas en communiquant en communiquant alors cloître ça peut montrer éventuellement c'est l'enfermement mais ça peut montrer aussi peut-être un petit peu de discrétion ou alors ça peut montrer que malgré le fait qu'ils veulent nous enfermer et bien on a toujours une protection et la possibilité de communiquer donc c'est bien par la communication qu'on peut vraiment les contrer donc c'est ce que je suis en train de faire en fait communiquer expliquer peut-être donner des informations sur le futur ouais mais concrètement est ce qu'il ya autre chose qu'on peut faire oui de regarder sa preuve d'intelligence vraiment s'informer et éveiller les consciences évidemment c'est vraiment comme ça alors départ ça peut montrer aussi l'éloignement ouais l'éloignement parce que on est quand même bien aussi emprisonné quelque part plaisir donc continuer aussi à se battre pour ce qu'on tout ce qu'on aime voilà continuer à se relier par le biais de d'aider des relations sociales tout simplement parce que l'homme enfin quand j'ai l'homme on est d'accord que c'est la femme aussi ok bon bon l'homme est un animal social l'homme a besoin de contacts sociaux on l'a vu les trois années passées ont traumatisé beaucoup de gens il ya beaucoup de dépression beaucoup de gens en psychiatrie parce que ce qui a été fait ce n'est pas naturel on ne peut pas vivre tout seul sur une île déserte c'est pas possible ça rend fou et donc là il est nécessaire de continuer à se relier d'avoir des interactions sociales bon mais je ne vois pas pour l'instant en grande difficulté vous voyez donc il faut continuer à être humain quoi il faut continuer à être nous à se relier concrètement ce qu'on peut faire autre chose pour les mettre en échec continuer à faire repartir faire repartir ce qui peut repartir parce qu'il va à la casse alors là et un peu les initiatives c'est le système des ça le système dit pour continuer à avancer d'accord alors un petit conseil et puis après je finirai là pour l'instant je ne peux pas vous dire si gagne ou pas je peux simplement dire qu'est ce qu'il faut qu'on fasse nous pour les empêcher d'avancer coup de balai à la garder ça c'est alors la chose aussi qui joue contre eux ça c'est important de le savoir c'est toutes les substances qui prennent parce qu'ils sont tous comment dire intoxiqué ils sont tous intoxiqué par les trucs qui prennent et c'est vrai que nous on ne l'est pas je crois pas en tout cas moi je prends rien à part le café de temps en temps mais bref petite dose d'humour petite pointe d'humour ils sont malades de la tête c'est à dire qu'ils ne sont pas en bonne santé et ça ça joue contre eux bon donc donner un coup de balai c'est aussi la volonté de se débarrasser de ces gens là alors la spiritualité ici donc c'est bien que c'est un doux mais enfin bon le côté spirituel est très important et la communication voyez la communication par les réseaux avec de la spiritualité mais pas le new age s'il vous plaît pas le new age et voyez la volonté aussi d'échapper à ce cirque donc les solutions individuelles à ne pas accepter de faire partie du cirque ne pas accepter voyez d'être emprisonné donc s'évaler on peut le faire on peut le faire bon alors est ce qu'on va le faire c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres et pour les enfants qui peut peut-être nous sauver mais attention à la potion voyez c'est secret et je vous dis en c'est en préparation attention à la potion j'ai à vous vous rendez compte que encore une fois je l'ai déjà dit je tente que je me répète mais les trois quarts des gosses collège lycée sont tous pique piqué les les parents n'ont pas rempli le rôle à mon sens voilà donc l'amour qu'on a pour nos enfants mais attention le danger c'est ça c'est terrible comment bon ben c'est bien effectivement en préparation ouais ok mon bras pour l'instant j'en sais pas d'autres c'est un photographe d'accord avec une tête de rhinocéos je vois pas trop comment la comprendre cette carte là si vous avez des idées allez-y on sait qu'ils ont un plan on sait qu'ils ont un agenda mais à part ça alors chose pour le système d j'avais dit et toujours les rapports de force ouais les rapports de force c'est la guerre entre l'est et l'ouest bon bah écoutez on va finir là donc ils sont en mauvaise santé mais en fait eux ils sont avec l'ego et nous on est avec le coeur il faut qu'on continue avec le coeur parce que si on n'a pas assez de coeur pour protéger nos enfants alors c'est ceci qui gagnera et si ceci gagne ben on est foutu quoi donc faut vraiment vraiment continuer à parler à dire aux gens de quoi ils ont été victimes parce qu'il n'a trop qu'ils le savent pas mais ce qu'on va gagner ça voyez le magicien qui guérit l'arbre malade c'est vraiment ça il faut essayer vraiment de guérir les gens qui ont pris le truc là parce qu'ils sont malades et du coup voyez son vers d'âtre donc ils sont remplis de parasites mais c'est vraiment ça il ya des souris là vous voyez et il ya des serpents donc il ya un vrai problème alors pour nous une carte pour nous aider alors le cadeau un cadeau qui est très lourd d'accord un cadeau c'est ça pour nous aider c'est un cadeau alors lequel un cadeau un cadeau qui passe par par quoi alors le noël noël ouais ça c'est les français alors et peut-être il me dit qu'il faut voir lâche les choses comme un cadeau c'est vrai c'est aussi une épreuve mais ça il faut voir les choses comme un cadeau c'est pas faux 1 parce que oui c'est noël mais ceci les restrictions mais ça peut nous permettre peut-être de vivre différemment et dans plus dans plus de relations cosmos ou à dieu tout simplement au lieu de vouloir faire des châteaux dans le sable bon il ya toute une dimension spirituelle à trouver là il faut le voir comme une chance mais pour certains le cadeau risque d'être trop lourd quoi c'est dire qu'il ya plein de personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'on est en train de vivre qui sont dans la peur qui sont dans l'angoisse qui sont dans je vais tout perdre et ceci est le matériel mais loin le matériel voulant vous ne l'emmenez pas de l'autre côté 1 c'est pas ça qui est important l'important c'est vraiment d'avoir une conscience et d'agir en conscience et surtout surtout de voir clair à partir du moment où vous n'êtes plus manipulable mais vous n'êtes plus manipulé et dans ces cas là et bien on a gagné c'est pour ça je vous fais ces vidéos bon sur ce je vais vous laisser et donc je vous dis à bientôt au revoir